Hey ! Salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wolfenstein 3D. J'avais déjà fait un vlog dessus en parlant de The New Order, mais je tenais à vous présenter le jeu d'une meilleure façon. Donc en recordant, je vous préviens tout de suite, ça va être assez vieux quoi. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Ah oui, le gros fail qui vient de se passer, c'est qu'en fait, j'ai remarqué, si vous voulez, je l'ai déjà fait, j'ai réclé le gameplay. Mais en fait, j'avais remarqué que je n'avais pas lancé le record audio. Donc voilà, c'est tout moi, je suis fatigué. Je suis déçu, surtout que j'avais bien parlé. Donc, pourquoi Wolfenstein 3D ? C'est très simple, parce que déjà, je voulais vous en parler plus longuement et avec du gameplay cette fois-ci, pas avec ma tête. Et aussi pour parler un peu de The New Order, car il y a des infos qui se sont ajoutées. Et c'est d'ailleurs une date de sortie, car on sait maintenant que Wolfenstein The New Order sort le 24 mai de cette année sur PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360. Donc ça fait beaucoup de plateformes, oui. J'aime bien, parce qu'en fait, ils ont foutu ça, mais on ne peut pas les détruire. Ah bah voilà. Je voulais vous parler des secrets plus tard, bah je vais vous en parler. D'abord, je vais parler de The New Order. Donc ce jeu est considéré comme le papa des FPS. Il y a sûr, il y a eu des jeux en tirs subjectifs avant, mais ce jeu est vraiment considéré comme le vrai premier FPS. car il y a toutes les bases qu'a le FPS d'aujourd'hui. Même si le FPS d'aujourd'hui est un peu sali par Club Judy. Enfin bref. Donc, ce jeu est sorti en 92, a été développé par ID Software, et d'ailleurs a été révolutionnaire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a révolutionné en matière de technologie, enfin en matière de technique. Que ce soit pour la texturation des murs, ou pour... Je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus trop les... Oh, on m'invite sur GTA Online, mais GTA Online, je n'aime pas. Que ce soit pour la texture, je ne sais pas trop pour Full Self. Je pense que c'est surtout venu avec... Doom, l'émission... Donc, ouais, ce jeu est... Il y a des scores, comme un jeu arcade, on peut se dire, ouais, on a fait tel et tel score, on peut s'affronter sur les scores, ça peut être sympa, c'est vrai. Je ne suis pas, mais... Et puis, il se compose en six chapitres, enfin, au début, il me semble qu'il n'y en a que trois, ils en ont ajouté trois, après, si je dis pas de conneries, c'est ça. Au début, ça s'arrêtait à Hitler, et puis après, ils ont ajouté jusqu'à l'autre, là. Là, je vais voir, je ne sais plus comment il s'appelle, là, mais... Ouais, ouais, j'ai vérifié si j'ai bien lancé, mais ouais, j'ai bien lancé cette fois. Donc, ce jeu a été énormément apprécié par la communauté, c'est un jeu qui a été énormément joué. Encore des modes sortent aujourd'hui, mais c'est plus rare. Alors, il y a très peu de monde dessus, mais les gens qui ont la vingtaine doivent connaître ce jeu. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire sur la chaîne 3D ? Clairement, l'histoire, il n'y a pas d'histoire, c'est juste qu'au début, on est enfermé dans le château, le Castle Wolfenstein, d'où son nom. Enfin, non, c'est Return to Castle Wolfenstein, d'où son nom. Donc, on est dans le Castle Wolfenstein, donc c'est une prison, et on doit s'y évader, et puis après, on doit contrecarrer les plans des nazis, tuer Hitler, et arrêter leur opération. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que j'ai entendu parler aussi que les nazis, ils étaient vraiment en train de chercher des trucs très spéciaux. Je ne sais plus dans quelle émission que j'ai vu ça, mais c'est vrai qu'ils cherchaient des trucs pas très... pour gagner la guerre. Alors, je réfléchis juste si je n'ai rien oublié. Tout à l'heure, le commentaire était vraiment bien, et là, je suis un peu dégue. Surtout que j'aurais dû regarder. Normalement, si c'est une pièce, une pièce, une pièce, vite comme ça, généralement, ça ne veut dire qu'il y a un secret, mais bon, ce n'est pas tout le temps le cas, en fait. Ah, je suis complètement paumé, alors. Alors, à chaque fois qu'il meurt, on a l'impression que c'est un cowboy, le machin. Alors, allez ! Donc, maintenant, j'ai un peu tout dit sur Wolfenstein 3D. Si, peut-être vous dire qu'il est disponible gratuitement sur un site de Bethesda, il me semble, pour les 20 ans de la série. Personnellement, je n'ai pas été essayé. Je n'ai pas la clé. Je n'ai pas essayé. Ah, si, il me semble que j'avais essayé, mais les touches, c'est un peu galère. Quoi d'autre à dire ? Et qui est disponible sur le PS3, pour 5 euros, même. Ouais, 5 euros. Donc, là, comme vous voyez, la difficulté de ce jeu réside en ces niveaux. Tout simplement, c'est qu'on n'a pas de carte. La seule touche, c'est se déplacer et tirer. Je vous jure, c'est vrai. C'est se déplacer et tirer. Et en fait, on va fouiller toutes les pièces pour trouver une foutue clé. Je l'avais trouvé tout à l'heure, cette putain de clé. Vous voyez quand même comment les ennemis, ils attendent en train de... Ils vous pre-shot, limite. Voilà. Woffenshain a inventé le pre-shot. Non, mais sérieusement, Woffenshain a aussi inventé. C'est con de dire. Je n'ai pas de boss à vous montrer. Je voulais vous montrer Hitler, mais je n'ai pas la sauvegarde sur moi. Il est chez moi. Enfin, chez mon père. Ah, là, c'est con de dire. C'est très con de dire, mais Woffenshain a inventé le système de Killcam. Avant-code. Eh oui, car quand on tue un boss, on voit, ça fait, let's see that again. Donc, traduit, ça veut dire, regardons ça encore. Et on voit l'ennemi mourir comme une merde. Donc, oui, Woffenshain a inventé la Killcam. On peut dire qu'il a inventé la Killcam. Donc, comme armes, on a à la base un pistolet avec 7 balles, un couteau, mais le couteau ne vous servira à rien. Et l'MP40 et le minigun. Et c'est tout. C'est fini le niveau. Ouais. Donc, je vais en faire un deuxième. Là, cette fois-ci, je pense que je vais plutôt parler de Woffenshain and the New Order. Euh... Ben, ça n'a pas changé. Je pensais que le jeu allait être bon. Et je pense toujours que le jeu peut être bon. Après, je ne sais pas, il n'y a pas eu de démo. Je ne l'ai pas essayé. Je me base juste sur les trailers. Ou... Et... Donc, je ne peux pas. Mais, en tout cas... De toute façon, je l'aurais quand même pris. Parce que c'est un Woffenshain, il ne faut pas déconner. Même si le dernier Woffenshain m'a énormément dégoûté. Sors. Enfin, c'est du Raven. De toute façon, Raven fait un Quake 4 totalement dégueulasse. Je ne vois pas pourquoi il changerait. À faire un Woffenshain en plus propre. Enfin... Le jeu, le dernier Woffenshain en soit... Le dernier Woffenshain en soit, il a une bonne histoire. Plutôt intéressante. C'est parti sur le paranormal et tout ça et tout ça. Mais, je ne sais pas. Je n'aime pas. Déjà, tous ces retours à la ville pour prendre des missions et tout ça, c'est extrêmement chiant. Il est très court. Le seul truc que j'ai bien apprécié, c'est que quand on a fini le jeu, on peut activer un code triche pour que les ennemis aient des têtes de citrouille. Et quand on leur fait un H-Shot, ça explose de citrouille. C'est plutôt marrant, en fait. La difficulté, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le jeu est vachement simple. Contrairement à ce Woffenshain 3D. Oh ! Contrairement à ce Woffenshain 3D, voire même au RUT, en tout cas, c'est Woffenshain qui est pour moi le préféré. Qui est vraiment excellent. Je m'en ferai peut-être une vidéo dessus, si je la prendrai sur PC, parce que c'est... Parce que je ne l'ai que sur PS2, Xbox. Oh ! Les munitions, les munitions, les munitions. Par contre, je n'ai pas la clé. J'ai fait le con. J'ai fait le con avec mes balles, en fait. Je pensais que j'en avais. À mort. Ah, il y a bien un secret. Un petit secret. Un petit secret. Il y a pas. C'est vraiment un labyrinthe, je suis sûr que c'est le... Ah oui, pour refaire à l'intérieur, j'étais à fond dedans là. Donc ouais, il est prometteur. L'idée des robots au début, j'étais pas pour... J'aurais plutôt mis les robots, mais dans un truc plus futuriste, pas de 1960, parce que 1960, ça me semble peut-être un peu trop tôt pour des robots. Mais le jeu a l'air quand même bien bourrin. J'ai lu des critiques et il le critique vachement bien. Donc ça peut être pas mal, je pense que je vais m'éclater. J'espère que vous aussi vous allez vous éclater sur mon let's play qui va arriver dessus dès sa sortie. Je vous le garantis qu'il y aura un let's play dessus, c'est prévu depuis longtemps. J'ai vachement mal à la gorge d'un coup, ça me fait chier. Surtout que j'ai Dead Space 2 record dans quand même. Oh, j'suis paumé ! Bon euh... Ah putain non, j'suis paumé ! Ah putain... Ah c'est là, c'est envers. Mais non ! Oh oh oh... Ah il y a trois ports ! Ah oui, je l'ai pas vu à la troisième port. Et là j'ai retrouvé mon chemin. Ah non ! Oh waouh la porte qui s'en est... Donc en vrai, vous pouvez voir le swag total de B.J. Blazkowicz qui est le héros qu'on incarne. Qui à la base est roux. Euh... Bon bah écoutez, je pense que je vais m'en arrêter là. Parce que je pense que ça doit bien vous avoir péter les yeux déjà. Parce que oui, c'est vieux. Mais... Voilà, je pense que... Je tenais à vous le présenter quand même. Et puis je tiens aussi à vous présenter Doom. Mais Doom arrivera plus tard. Parce que je l'ai pas. Je pensais l'avoir mais en fait je l'ai pas sur moi. Donc il faudra que je le prenne. Euh... Donc du coup, je vous présenterai ça plus tard pour Doom. Euh... Peut-être je ferai Quake. Je sais pas. C'est euh... Les trois licences qu'on fait euh... Bits Software. Ils en ont fait une quatrième là. Rage. Je vous présenterai peut-être aussi. Euh... Commencez aussi à me donner des idées au cas où. Euh... Un let's play en attendant. Celui de... Wolfenstein. Donc qui commence en fin mai. Wolfenstein. Euh... Donc peut-être que je peux vous faire un petit jeu en attendant. En let's... Les. Parce que Dead Space. Je pense que ça va aller vite. Vu que pendant les vacances. J'avais prévu d'upload... Enfin d'avoir plein de trucs. Euh... Upload. Mais tout compte fait. Je pense que si j'upload des trucs. Ça sera du Dead Space en priorité. Car... Euh... Sinon le let's play va durer trop longtemps. Euh... Euh... Du FF14 qui sera déjà arrivé. Et euh... Et bah ça donc euh... Le reste tout sera... Le reste tout sera du... Euh... Du... Du... Du Dead Space. Voilà. Désolé. Mais il faut que je... Je sais ce que je veux dire. Mais j'oublie carrément de fond. Donc euh... Puis il y aura aussi euh... Ah putain la clé. Et il y aura aussi... Je vais essayer de finir avec vous. Et il y aura aussi euh... Il y aura aussi Alexandre qui aura fait sa première vidéo sur sa chaîne. J'espère que ces vidéos... Euh... Euh... J'espère que ces vidéos... Euh... Euh... Et puis euh... Je vais essayer juste de finir en speed. Oh... Oh ! C'est pas la... C'est la... Oh putain... C'était la... Ah oui c'est vrai... C'est la... La musique qui saoule vite, je vous avoue. La... on bon au revoir on en compte du milan l'accent bon je le finis avec vous voilà merci de voir la vidéo ce n'est pas que vous aura plus % le changement d'or se va arriver sur la chaîne de plus que ce sera dispo et puis n'hésitez pas à commenter à liker à partager comme d'habitude si vous avez pas vu allez voir la vidéo de Alex techniquement quand je verrai que ça elle sera pas encore faite elle sera même pas encore sur la chaîne mais voilà je prévois le coup et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne ciao